Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au lendemain du premier tour des primaires socialistes, quelle réaction chez les acteurs de la vie politique lyonnaise ? Nos journalistes sont allés à leur rencontre. La circulation alternée a été mise en place aujourd'hui. Elle sera reconduite demain. On fera un point sur ce qu'il y a à savoir. La finale de la Coupe du Monde de pâtisserie a eu lieu aujourd'hui à Lyon. 11 équipes du monde entier ont dû pousser leur savoir-faire au maximum. Et puis en hiver, quand certains décident de fuir le froid, d'autres le poussent à l'extrême. On vous fera découvrir les bienfaits de la cryothérapie. Au lendemain des résultats du premier tour de la primaire socialiste, quelle réaction chez les acteurs de la vie politique lyonnaise ? Bilan de santé du Parti Socialiste avec Auriane Guillaume et Dorothée André-Micolon. La semaine dernière, Gérard Collomb et 46 élus socialistes lyonnais ont affirmé leur soutien à Emmanuel Macron. Une victoire de Benoît Hamon peut être une bonne chose pour le camp En Marche. En effet, cela présagerait une potentielle alliance. De quoi ressouder une gauche très divisée. Je pense qu'il apporte sa sensibilité au camp progressiste. Et puis à ce moment-là, il faut que ce camp progressiste ne soit pas trop divisé. Et je pense que Benoît Hamon peut apporter une sensibilité intéressante au rassemblement autour d'Emmanuel Macron. Hier soir, la Haute Autorité annonçait près de 1,5 million de participants. Une baisse de plus d'un million de votants comparée au premier tour de la primaire à gauche il y a 5 ans. Ce n'est quand même pas la première fois qu'on annonce la mort du Parti Socialiste. Il a traversé des crises politiques extrêmement lourdes. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on soit dans la meilleure des périodes. Et qu'on est particulièrement le vent en poupe. Mais avant de dire qu'il est mort, on va attendre de voir déjà comment se passe la campagne des présidentielles et comment les choses évoluent. Du côté de chez Jean-Luc Mélenchon, on espère plutôt une victoire de Manuel Valls. En effet, les électeurs de Benoît Hamon se tourneraient plus vers le leader de la France Insoumise que vers Emmanuel Macron. Le Parti Socialiste, je n'ai pas à commenter. Ce que je vois, c'est que nous, on a une vraie force de mobilisation, que notre programme a été vendu à des milliers d'exemplaires, que les gens en ont marre aussi de ces logiques d'appareil, de « je soutiens telle personne ». Je pense que tout ça, les gens en ont ras-le-bol. Qui de Benoît Hamon ou de Manuel Valls remportera cette primaire ? Rendez-vous dimanche prochain pour avoir la réponse. Ce matin, une trentaine de personnes se sont rassemblées devant le siège de Medialis à Lyon. L'entreprise est un sous-traitant du CITRAL spécialisé dans la médiation à bord des TCL. Les salariés protestaient contre le rendez-vous de licenciement d'une collègue déjà mise à pied par le patronat. On lui reproche d'être intervenu lors du contrôle violent d'un jeune de 15 ans par les contrôleurs TCL et la police. Une manifestation qui n'arrange pas les relations entre les responsables et les salariés, qui ont décidé de se syndiquer il y a deux mois. Suite au pic de pollution de ce week-end, la préfecture a décidé de mettre en place la circulation alternée. La police était présente en ville pour veiller au respect des consignes et faire de la prévention face à des usagers parfois mal informés, Rémi Métral et Sébastien Girard. Des contrôles préventifs ce matin sur les quais de Lyon. Aujourd'hui, seuls les véhicules aux plaques d'immatriculation impaires avaient le droit de circuler. Dans le cas contraire, les conducteurs s'exposent à une amende de 22 euros, sauf pour ceux qui disposent déjà d'une vignette. Juste pour préciser, la vignette n'est pas encore obligatoire sur Lyon. Elle est fortement préconisée. Toutefois, on agit avec discernement. Donc on ne va pas verbaliser systématiquement, mais nous avons donné les consignes et nous laissons à l'appréciation des policiers pour qu'ils verbalisent le cas échéant. Dans l'ensemble, les Lyonnais n'étaient pas très informés, même si certains ont pris leurs précautions. Vous savez pourquoi c'est pour la pollution ? Non, je ne suis pas au courant du tout. C'est à cause de la pollution ? Ah oui, je n'étais pas au courant. J'ai déjà attendu un mois en arrière, mais pour aujourd'hui, je n'étais pas au courant. Dès qu'il y a eu l'annonce des systèmes de vignettes, je me suis renseignée. Dès qu'il y a eu vendredi ou samedi, l'annonce qu'aujourd'hui, ce serait circulation alternée et vignettes, j'ai fait ce qu'il fallait. Attention toutefois, reconduit demain, les contrôles seront moins clés. Sachez enfin que la circulation alternée sera reconduite demain. Cette fois, ce sont seulement les véhicules pairs qui seront autorisés à circuler. Et puis, on reste sur la circulation, avec cette fois le chiffre de la mortalité routière. En 2016, 3469 personnes sont décédées sur les routes de France C8 de plus que l'année dernière. A savoir également que ce chiffre est en hausse depuis trois années maintenant. 22 pays, 3000 exposants et un savoir-faire inégalé. La 18e édition du CIRA se tiendra à Lyon jusqu'au 25 janvier. Et aujourd'hui, c'était la finale de la Coupe du Monde de pâtisserie. L'esprit de compétition était au rendez-vous, ainsi qu'un savoir-faire digne des meilleurs artisans. Alexandra Pacro et Sarah Chalbos. Ils ne sont pas charpentiers, mais travaillent avec des tronçonneuses et des burins. Les candidats prétendent au titre de meilleurs pâtissiers du monde. Ils sculptent des œuvres d'art dans d'énormes blocs de glace pendant que les 22 jurés goûtent les entremets au chocolat. Préparés avec soin par les différentes équipes depuis 6h30 du matin, ces gâteaux leur permettront peut-être de décrocher le Graal. La pression est rude pour les candidats. Ils peuvent néanmoins compter sur le soutien indéfectible de supporters venus du monde entier. On sait qu'ils se donnent vraiment de cœur et âme pour ce concours-là. Ils ne vivent même plus. Nous, on est vraiment là pour lui montrer que quoi qu'il arrive, on est là pour le soutenir. C'est vrai que si ça n'aura pas une étonnée de notre pote, on n'aura pas dit « Tiens, on a le modèle de la pâtisserie » parce qu'à la base, on était censés travailler aujourd'hui. Donc on a posé la journée extraire pour lui. L'élite des pâtissiers est regroupée lors de ce championnat du monde. Priés sur le volet, les participants doivent être repérés dans différentes compétitions en amont de ce concours et pouvoir présenter un CV irréprochable. Pour convaincre un jury de plus en plus exigeant, ils doivent savoir travailler tout aussi bien la glace, le chocolat et le sucre. Il y a le jugement visuel, il y a le jugement du palais, au goût, pour le goût. Tout ça, c'est subjectif. C'est pour ça qu'il y a 22 pays représentés, qu'il y a un jury de chaque pays. Ce championnat de la pâtisserie n'est pas le seul événement qu'accueille le Syrah de Lyon. Ce mardi sera décerné le Bocuse d'or, un prix prestigieux qui récompense les meilleurs restaurateurs du monde. En attendant cet événement, vous pouvez toujours assister à des démonstrations culinaires et profiter de quelques dégustations. En hiver, certains fuient le froid, d'autres le poussent à l'extrême. Moins 100, moins 120, parfois jusqu'à moins 130 degrés. Les amateurs de cryothérapie n'hésitent pas à braver ces températures extrêmes. Et pour cause, la pratique aurait de nombreuses vertus. Plonger dans le bain avec Paul Torino et Mathieu Joly. Pour les sportifs, c'est un moyen de récupérer plus rapidement ou d'améliorer sa préparation physique. La cryothérapie attire de plus en plus de monde. Entre 15 et 25 personnes par jour dans ce centre du 9e arrondissement. Le premier de son genre à Lyon. Il n'y a pas de soucis. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. C'est ce qu'on appelle une cabine de cryothérapie corps entier. Donc la personne rentre à l'intérieur. Le but d'une séance de cryothérapie, c'est de créer un choc thermique sur le corps. En un laps de temps très réduit, puisque c'est des séances de 3 minutes. Mais la cryothérapie permet aussi de soulager des douleurs comme les tendinites. En effet, le froid accélère la cicatrisation. C'est bon également contre les troubles neurologiques. On a beaucoup de patients qu'on suit qui ont des pathologies type sclérose en plaques. L'intérêt, c'est que la cryothérapie a plusieurs effets. Et puis après, on a beaucoup de personnes, j'ai envie de dire, qui viennent pour du bien-être et de la détente. Hydrothérapie, prestations cryolipolysées, d'autres services permettent de raffermir la peau et lutter contre la cellulite. Les séances coûtent entre 25 et 50 euros. Certains sont donc prêts à payer pour avoir froid. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. JT.